bonjour à tous gil agriculteur du loiret bon ben là on est mardi matin le 2 mai ça y est on va pouvoir démarrer les préparations de sol pour aller grosse journée en perspective même grosse semaine puisqu'il va falloir tout préparer pour pouvoir semer enfin les maïs et sachant que le week-end prochain il pleut donc on a seulement une semaine pour pouvoir faire tout ça non on appelle avec qui arrive le cockerling et puis bas qu'on va attaquer on va aller au champ on va tenter là il est en train de dégonfler les pneus et puis bas on va voir ce que ça va donner si c'est encore trop humide non ça je pense que ça devrait le faire on va voir ok bon alors qu'est ce que ça donne ça donne plutôt des belles mottes des belles mottes avec de l'aération des trous on n'a pas trop de lissage à voir comme ça bon ça sort les groupés père on a une dent c'est là là donc ça fait pas de lissage au fond ça c'est plutôt bien c'est encore un peu frais mais ça va ça a permis de permettre de de faire repartir un peu tout un petit coup je pense d'agri c'est mais ça devrait suffire pour pour faire une préparation simple cette année donc là on voit vraiment qu'on n'a pas de mauvaise mottes mais c'est encore un petit peu frais donc il faudra laisser une bonne journée avec du soleil aujourd'hui on devrait avoir une belle journée ça devrait le faire remplacer Pierre-Yves pour le midi donc là il a déjà tourné il a fait 6,5 hectares sur la pièce qui en fait 15 donc ça avance là on a fait les petits rayages toute cette partie là là on est plutôt dans les grands rayages et ça va très bien ça fait toujours du très bon boulot on voit quand même que le tracteur est un petit peu juste quand même on voit qu'il patine un petit peu il marque surtout que sur ce tracteur là il manque un peu de crampons et il manque peut-être un petit peu d'adhérence en particulier une masse à l'arrière serait peut-être l'idéal voire une masse de roue pour pouvoir vraiment transmettre toute l'attraction je suis vraiment très content du travail on est dans une zone un peu plus tassée parce qu'on est avec la fourrière on a reculé en plus on a fait des manœuvres mais il l'emmène tout à l'heure justement pour les fourrières qui étaient un petit peu tassées je l'ai replié on est passé en trois mètres donc on a toujours cette possibilité ça c'est vraiment pratique de pouvoir se dire si vraiment il ya un souci on le met en moins large et puis et puis quand ça va bien dans cette partie là la montée en fait on va beaucoup mieux à 8,5 on voit que les dents travaillent mieux l'objectif c'est qu'elle ne se bouge pas trop même s'il y a des cailloux donc obligatoirement elle se relève un petit peu mais c'est vrai qu'on a des ressorts quand même très très fort là dessus donc ça permet pour faire la fissuration d'avoir des quelque chose d'assez costaud donc là ça fait vraiment du super bon boulot je suis vraiment très content de cet outil bon si vous voulez voir un petit peu plus de détails sur pourquoi comment ça fonctionne cet outil la fissuration je vous conseille d'aller voir les vidéos de sam sam agriculteurs indépendants donc sam qui est déjà mon conseiller technique depuis très longtemps je crois que depuis quasiment mon installation et qui est vraiment au top sur toute cette partie travail du sol fissuration donc allez faire un tour sur ces vidéos c'est vraiment extra il y en a beaucoup qui me mettent en commentaire tu fais comme ça bah oui je trouve que ces conseils sont très pertinents sur la partie travail du sol tout ça sur toute la partie pulvérisation aussi et donc bien évidemment j'essaye de les suivre pour essayer d'avoir des sols vivants je me rappelle toujours d'une fois où j'avais été chez lui il y a juste après m'être installé et son sol était couvert de terricules de verre de terre et puis je m'étais dit allez il faut que je réussisse à faire la même chose chez moi et avoir un sol vivant couvert de terricules de verre de terre parce que je pense que c'est une des clés de la réussite de notre travail d'agriculteur d'avoir un sol vivant donc voilà allez voir ces vidéos et en particulier là je vous mets en lien je sais pas par ici le lien sur sa vidéo justement sur toute la partie fissuration et préparation des terres pour le maïs bon ben finalement les points de film que j'avais je pensais pas trop usé parce qu'elle était aussi large que ça au bout de 15 même pas ou de même pas 10 hectares et sont déjà drôlement fine ça commence à me faire un petit peu peur pour pas abîmer la dent donc là ça a l'air d'aller et vous voyez là le 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 boulon ben non on le mange pas encore mais bientôt donc faut que je surveille vraiment ça que je retrouve des dents très rapidement alors inversement celle que j'ai acheté qui sont un petit peu plus rechargés voilà ils sont plus large et tiennent bien là dedans et là il n'y a pas de souci beaucoup moins de risques avec la dent donc là il ya vraiment à surveiller et je crois qu'il va falloir que j'en trouve avant ce soir des dents celle là on peut encore les retourner on va voir comment ça va se passer mais ça va être un petit peu chaud je pense allez on continue parce que là ça fait du super bon boulot finalement thierry il vient de terminer ce petit bout là donc là c'est un bout de parcelle un petit peu différent là c'est vraiment du limon avec très peu de cailloux et puis voilà oui ça fait du super travail alors sachant qu'on l'avait déjà préparé parce que c'est le long des oignons donc on avait préparé toute cette partie là sachant pas si on avait ce que ça allait donner en surface donc j'avais fait un petit peu plus et finalement donc on l'a pas utilisé donc là c'est vrai que c'est en super fin alors on a toujours nos points travaillés nos points dur entre les deux une pointe voilà qui est travaillé ça va jusqu'à quelle profondeur tiens voilà donc là on a note le fond de raie allez on a une grande hauteur de main donc un bon 15 cm ici les points durs et puis ben là on a un deuxième passage dedans donc en fait on garde une partie un petit peu dur mais qui a quand même été un peu bougé parce que vous voyez on a fissuré un petit peu parce que là les les blocs sont ont été bougés un petit peu donc ça laisse quand même passer de l'air à l'intérieur donc c'est le principe de la fissuration c'est de réussir à fissurer en profondeur et en même temps que ça oui fissure entre là où on laisse toute la partie verticalité et surtout qu'on garde vraiment notre sol en vertical donc là on va attaquer dans le champ de tournesol qui est de l'autre côté là du champ de blé c'était quelques tuyaux à ramasser qu'on n'avait pas ramasser de l'année dernière je viens de le faire avec charlie et là on va voir ce que ça donne l'enchant là donc c'est un peu plus dur ça c'est un champ qui a juste eu un couvert il ya juste eu un couvert de semé au co6 depuis la moisson rien d'autre d'ailleurs on voit encore une partie des pailles qui sont encore plantés on voit bien les cabanes de vers de terre je sais pas si voilà donc là c'est tout ces brindilles qui sont remises sur un tas c'est les petites cabanes de vers de terre qui voilà on les voit bien là et ça fait un tas à chaque fois et c'est les vers de terre qui mettent ça sur le dessus de leur trou là il ya leur trou et c'est pour garder un petit peu l'humidité donc ils font une petite cabane à chaque fois sur le dessus de leur leur sortie donc là on les voit bien ça c'est un signe aussi maquille qui a un peu de vie alors même si on a que les résidus de des anciennes cultures et du couvert même de la culture d'avant puis encore un peu de résidus de maïs puisque tout a été fait en direct depuis deux ans et donc voilà on va voir ce que ça donne donc là c'est aussi des zones avec beaucoup plus de pierre là vous pouvez voir donc toujours du silex ici et là on va voir le travail du cockerling et bien on est à peu près sur la même chose que dans l'autre champ on est plutôt sur des belles mottes donc pas de souci ouais bah ça ça devrait le faire un peu plus de mode quand même alors là on est le long de la haie c'est vrai que ça fait un peu plus de mode bon on va voir si on arrivera à le ravoir juste avec un coup de elles sont un peu plus dur ça peut être un peu plus compliqué pour refaire de la terre fine mais bon en même temps j'ai bien peur que de l'autre côté on va avoir trop de terre fine on va voir ça a l'air d'aller moi ça me plaît si on regarde ce qui se passe là le long on retrouve des beaux trous de verre de terre alors un petit peu moins de c'est un peu plus humide là on voit qu'on est le long un peu moins de de porosité quand même on la macro mais pas de la petite porosité bon après on n'est pas encore sur un sur des mottes trop trop droite elles sont quand même assez arrondi donc ça c'est plutôt une bonne chose quand les casse et ben on va changer de chauffeur là c'est papa qui va prendre le relais pour la soirée moi je vais aller faire des traitements et pipi arrive il redémarrera tôt demain matin on va essayer comme ça d'avancer pas mal là sur les deux prochains jours et ben on est en train de passer le coup le deuxième coup de préparation donc avec un outil à dents donc le disco mulch non pas le disco mulch le vibro mulch de chez agrisem donc concrètement c'est des dents des dents de vibro mais un assez lourd avec un rouleau bar derrière et une petite rangée de peigne et donc on va regarder ce que ça donne là on a passé hier le cockerling on a terminé ce matin ici et donc voilà le résultat là c'est brut et à partir d'ici on a passé le coup de dents donc ça raffine un petit peu la terre ça vient rechercher de la motte et ça nous permet d'avoir de la terre fine sur quelques centimètres et ensuite ça fait quand même remonter quelques modes de terre donc on va repasser après un coup de rouleau bon il reste encore bien sûr de l'humidité il n'y a pas de souci mais toutes les tout ce qui est sur le dessus a fortement séché là on le voit tout de suite on a des modes complètement sèche et à côté de la terre humide donc c'est là où le rouleau va venir un petit peu refermer tout ça parce qu'on va se met que pas demain mais après demain parce que demain je suis pas là de la journée donc on va décaler le smi d'une journée pour finir de tout préparer et ça veut dire que il vaut mieux refermer un petit peu pour pour pas que ça sèche de trop parce que là on a un vent on a du vent on a du soleil ça sèche assez vite donc il faut faire attention mais il ya encore de l'autre prévu là dans quelques jours donc ça ça devrait le faire ensuite pour faire lever tout ça sans trop de souci il faut pas que je fasse trop fin non plus justement parce qu'il ya de l'eau derrière j'aurais pu mettre la rotative serait fait super fin on aurait cassé là toutes les modes mais ça fait un risque pour la suite au niveau de la au niveau de l'abattance au niveau du tournesol et puis du maïs donc l'abattance c'est quand la terre se referme et que la graine n'arrive pas à sortir donc là c'est pas plus mal on va voir ce que ça va donner avec le petit coup de rouleau et ensuite le sport va refaire un petit travail normalement ça devrait suffire pour bien implanter notre tournesol dans cette parcelle là pour passer la grisem là j'ai le 824 le 824 de la cuba qui va vraiment très bien c'est un tracteur donc qui fait 240 chevaux donc là on n'a pas besoin de toute la puissance mais ce qui est bien c'est son gabarit pour pouvoir justement bien c'est un outil qui est quand même assez lourd le 720 l'emmènerait très bien et je pense que d'ailleurs c'est lui qui va l'emmener demain on aurait peut-être pu permuter les deux ça aurait été mieux mais là il était sur cet outil là et puis on se le passe d'agriculteur en agriculteur voilà pour faire la préparation pour éviter de tout changer et de dételer ratelé je préfère faire ça donc ce tracteur là en instantané on est à 12 km heure mais concrètement on fait du 3 hectares et demi à l'heure à peu près en moyenne une fois qu'on enlève les fourrières un peu tout ça donc je suis assez content du boulot mais il faudra quand même ce petit coup de rouleau je pense pour pour fignoler un petit peu et puis avec le avec le semoir dessus ça devrait réussir à faire vraiment une belle façon et un boli de semi pour pour pouvoir semer ses tournées seules bon là je viens de voir que j'ai un corbeau qui est déjà arrivé ça va être un petit peu aussi le problème surtout là dans cette partie là où il y a c'est un peu enclavé dans les bois j'ai peur qu'ils se mettent un petit peu ici donc il faudra que je surveille un l'objectif c'est de tourner jusqu'à 22 23 heures pour essayer d'en faire un maximum pour pouvoir donc que le semoir arrive après demain et puis pour pouvoir libérer le tracteur pour les collègues qui en ont aussi un petit peu à faire à préparer bon bah ça y est le tracteur est rentré sous l'hangar on va arrêter là pour ce soir donc demain il y aura une demi journée de travail pour passer la grisemme et puis il y aura un petit coup de rouleau à mettre donc là je sais pas si vous voyez dans la nuit mais c'est le rouleau wader stadt et puis avec le jaune dire de la cuma qui sont arrivés tout à l'heure et donc on va pouvoir passer à finir tout ça bon bah moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo et puis bah en attendant portez vous bien la semaine prochaine donc la vidéo sur les smi que je vais vous faire mois après demain bon allez à bientôt